Bonsoir, bonsoir à vous, heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Bihane, la première, pour la dernière émission de l'an 2017. Et nous sommes vraiment heureux d'être là, avec des invités que je vais prendre beaucoup de plaisir à vous présenter maintenant. Vous la connaissez, elle signe son combat en 2017, Fanny G. Et elle, comment ne pas la présenter, bien que vous la connaissez, Viviane Émigré. C'est sa première télé en Guyane et sa dernière télé en l'an 2017. Elle est là avec nous, elle vient du Sénégal, Tia Dian. Bonsoir. Elle dirige tout simplement la direction de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, jeune et magnifique Guyanaise, Frédérique Racont. Vice-championne de rugby d'Amérique du Nord et de la Caraïbe, elle mérite vos applaudissements. Et bien sûr, votre reconnaissance, elle s'appelle Audrey Tenif. Et puis la dernière, elle a fait des kilomètres pour être là ce soir, pour passer le 31. Avec nous, Joyce ! Et elles seront encore plus nombreuses que cela, puisque ce soir avec nous, il y aura aussi Nathie Galas, Kimoya, Piscay Johnny Cicéron, la Miss Interlycée Tiffany. Première d'Occine à l'élection de Miss Guyane. Lou Nacor sera aussi avec nous. Elle est slameuse, elle est conteuse, elle a une voix magnifique. Emeline Octavie, elle est là ce soir. Comment ne pas la saluer quand elle fait l'actualité ? On parle d'elle. Orlan Jadfar sera là aussi. La douce voix du groupe Carnivore. Oh là là, quel talent ! Carmen Broterson. Cette année 2017 a été riche aussi pour elle en événements, plusieurs défilés de mode. Elle est styliste Beverly A. Et puis, depuis des années, elle occupe les premières places des hits-parades. Elle occupe les télés, les podiums, Nadege Chauvet. Et ce soir aussi avec nous, un groupe que vous connaissez. Un groupe exceptionnel. Et parmi les musiciens de ce groupe, il y a une chanteuse que j'aime bien. Elle s'appelle Laurine James, le groupe Évasion. Nous allons passer un beau réveillon ensemble, musique, ambiance de fête. Et c'est vrai que ce soir, nous avons envie de discuter avec elle, de vous la présenter à nouveau. Parce que c'est vrai, cette année, c'est son année. Elle estime son grand retour et nous sommes heureux de l'accueillir ce soir. Fanny G, comment ça va ? Bonsoir. On peut l'applaudir bien fort ? Ah ben oui. Ça va, merci. Ça va Fanny ? Ça va, ça va. Fanny, 2017, quelle bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais il y en a deux de bonnes nouvelles. C'est vrai. Parce que t'es devenue maman. Ah ben écoute... Eh ben oui, ça s'affaudit. Ah ben ouais, fallait quand même le dire. Ouais. Alors la vie de maman par rapport à la vie de chanteuse, c'est pas pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va dire que c'est autant de plaisir, si ce n'est plus. Alors c'est vrai que la vie de chanteuse, on se couche très tard. La vie de maman, on se réveille très tôt. Et on se couche très tard aussi, ça dépend. Mais j'ai de la chance, elle est gentille. Elle est gentille, ça va. Comment s'appelle-t-elle ? C'est beaucoup de choses, je ne sais pas. On va dire que ça va être ton cadeau de fin d'année. Elle s'appelle Mathilde. Mathilde. Joli prénom. Merci. Très beau choix. Mais oui, Mathilde, c'est pas mal. J'aime bien. Alors c'est vrai que, je disais que 2017, ça a été aussi ton grand retour. On ne l'attendait peut-être pas. On s'est dit à quel moment qu'elle va revenir. D'ailleurs, on a vu de nombreux postes un peu partout sur les réseaux sociaux. Fanny, reviens, on t'aime, tu nous manques. Est-ce que ça a aidé à ce retour ? Tes fans qui te réclamaient ? Ça a beaucoup aidé. Mais on va dire que je me suis surtout concentrée sur moi, sur mes envies. Et on va dire que ça allait bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et je suis contente vraiment d'avoir retrouvé mon public parce qu'on ne s'imagine pas à quel point on a peur, quand on est artiste, de savoir ou pas si le public est toujours là. Parce que le public peut être versatile, mais j'ai de la chance. On va dire que mon public était là. D'ailleurs, moi, je te dis quelque chose. Pour ton retour, on a vu de nombreuses personnes quitter Saint-Laurent, quitter Cayenne, quitter Macoria pour venir à Kourou. N'est-ce pas, Viviane et Mugré ? Oui. Voilà, nous étions à Kourou. Elle est venue me voir. C'était vraiment bien. C'était un très grand moment. Moi, je voudrais te remercier pour une déclaration qui me plaît. Mais sérieusement, quand tu chantes, toi et moi, merci. Merci beaucoup. Ok, écoute. Merci pour ce cadeau. Je me sens concerné. Toi et moi, justement. Est-ce que c'est le prix pour vous ? Toi et moi, Fanny, on écoute et on regarde. Oh, on est entre nous. Tout est permis. C'est ce qui m'attire. Envie, sans filtre. Quoi qu'ils s'en disent. C'est nous, c'est chouette. Nos jeux interdits. Amour dans ma vie. On se fait du mal quand on lissait. Le ciel ne boit pas, en effet. Si c'est la thèse qui est née, on s'aimera en secret. Toi et moi, c'est votre vie. Toi et moi, la chanson qui marque le retour de Fanny Gilles. Enquêtez, voilà. Apparemment, vous connaissez bien le clip, Viviane Demigre. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Viviane ne connaissait pas, je n'ai pas encore vu le clip. J'ai dit, attends, il y a une partie que tu m'as aimée. Il y a une partie que tu m'as aimée. Alors, Fanny, on voit dans ce clip, toujours orchestré par ton mentor Warren, il a un peu joué le jeu avec toi pour ce retour, avec ce titre. Sincèrement, pour le titre, oui. Mais sur le retour sur scène, pas du tout, en fait. Il ne savait pas que je voulais faire une pause et il ne savait pas non plus que je voulais reprendre. Donc, on va dire que c'était une surprise pour lui. Alors, c'est vrai que Fanny, tu te balades un peu partout. Je sais que tu es très appréciée aux Antilles, Martigny, Guadeloupe. D'ailleurs, tu es déjà retournée à Paris. J'aurais posé la question à Tia Diane. Pratiquement dans tous les pays d'Afrique, on aime le zouk. Est-ce qu'au Sénégal, vous aimez le zouk aussi ? Oui, mais complètement. C'est vrai ? Oui, toutes les danses, c'est sensuel et tout. C'est vrai ? Oui, mais oui, c'est sensuel le zouk. Ah d'accord. Moi, je ne savais pas, je ne danse pas le zouk. Alors, c'est vrai que l'Afrique, tu connais très bien, Fanny. Oui, d'ailleurs, je suis allée deux ou trois fois chez elle. Deux fois au Sénégal, à Dakar ? Oui, exactement. Ah d'accord, il faut manger le tchof. Oui, les tchofs, il y en a beaucoup. Du poisson et de beaux garçons. Oui, c'est ça. Alors, je vais poser la question à Viviane Émigré. Alors, Viviane, c'est vrai que tu appréciais ce retour de Fanny, tout le monde le sait. Tout le monde était… On attendait ce retour. Mais oui, nous t'est qu'à souffrir en silence, d'ailleurs, Maudil, ça. Nous t'est qu'à souffrir en silence parce que, en tout cas, moi, Mopak et d'autre monde, nous respecter ce retrait. Ali qui te savait, Ali qui savait qu'il s'est qu'à sentir, qu'il s'est qu'à vivre. Donc, nous t'est qu'à respecter ça. Nous t'aimant dit, il faut vivre où tout nez. Moi aussi, il part où tout nez. Nous t'aimant accepté aussi. Nous t'aimant souffrir quand même en silence. Elle est venue me parler, elle m'a beaucoup parlé, Viviane, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on ne s'est pas croisé sur énormément d'événements, mais c'est quelqu'un qui a un gros cœur et elle a su trouver les mots pour pouvoir m'accompagner dans ma pause et puis aussi pour pouvoir m'accueillir avec tout l'amour qui la caractérise. Donc, voilà. Comme une grande sœur. Voilà, très, très, très bien. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des Antilles, Viviane. Tu es un peu comme Fanny. Toi, les Antilles, c'est comme la maison, c'est comme à la maison. Tu y vas régulièrement. D'ailleurs, tu as dû y aller au moins cinq ou six fois cette année. Tu as connu ton Zénith aussi en 2017. Plusieurs représentations au Zéphyr. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es une artiste, alors plus que confirmée, une humoriste qui vit pleinement de son art et qui continue effectivement à se balader par rapport aux événements à créer ? Bon, alors oui, c'est vrai, je vis de mon art parce que j'aime bien cette question-là. Des fois, on me dit, tu fais quoi à part ça ? L'argent de question à bête, mais je fais ça, voilà. J'essaie de vivre ici. Si tu aurais été ici, tu aurais à manger, hein ? Pas du tout ça tout de suite. Il faut te bouger, il faut t'aller, il faut y inviter toi et tout ça. Mais enfin, bon, une artiste… Oui, mais on pourrait croire, Viviane, justement, quand tu fais le Zéphyr, tu fais 3-4 dates d'affiliés et il y a toujours du monde. Les gens pourraient penser que tu peux rester en Guyane tranquille, posé. Mais finalement, tu te dis que non, il faut conquérir un autre public. Mais ça, c'est très bien qu'il t'a dit, c'est très bien qu'il t'a dit, c'est pour m'expliquer. Quand tu fais 3 Zéphyrs, allez, plein, il faut te faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, « Oh Dieu, il fait sous maquée ! » Mais si tu restes assise, sous maquée, il n'a pas fait petit. Oui, oui. Donc, voilà, tu as des petits contrats ailleurs, il faut gérer sa bagage à aller parce qu'il y a 3 Zéphyrs. Après, pas de manger pour des trois ans, pas de fait. Pas vrai du tout. Non, non, pas du tout. Il fait dur et de moi, mais après, tu as un petit chanchon. Non, non, voilà. Donc, il faut aller, il faut aller travailler, il faut aller ailleurs. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du Zéphyr parce que ton dernier Zéphyr, c'était avec cette pièce, en tout cas, cette prise de conscience d'une situation que nous avons tous vécue ici en Guyane, les fameux barrages, la fameuse marche du mois de mars. Alors, justement, on va voir un extrait de ce spectacle, c'était aux Zéphyrs, barrages, avec Viviane Émigré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, chanson de circonstance, bien sûr, Viviane, parce que là, c'est un appel au gouvernement. C'était un peu la demande de toutes celles et ceux qui étaient sur les nombreux barrages, dans les rues de Cayenne. Absolument. Comment a été perçu ce spectacle ? Quelles ont été les répercussions aussi ? Les gens se sont retrouvés, figure-toi. Ils ont aimé ça parce que c'était quand même un mouvement assez fort, la marche du mois de mars, là, et que j'ai beaucoup aimé pendant deux jours et puis que je n'ai plus aimé après. Voilà, vous prenez ma explication parce que ça m'énerve à chaque fois que je pense à ça. D'accord. Voilà, donc les gens se sont retrouvés, les gens, voilà, ils étaient d'accord et puis bon, il y avait beaucoup d'émotions aussi parce que, bon, c'est pas rien ça. On a marché comme des guerriers parce qu'on y croyait. Voilà, il allait se passer quelque chose en Guyane, etc. Puis voilà, bon, on a ri, mais bon, on a beaucoup réfléchi aussi. C'est vrai que durant un mois, toi, tu étais pratiquement tous les soirs sur un barrage. Alors, tu étais là parce que tu étais solidaire du mouvement, mais tu étais là aussi en tant qu'observatrice. Alors, au départ, j'étais là parce qu'effectivement, j'étais solidaire du mouvement, j'ai fait la marche et tout. Et puis bon, alors, comme il y a un machin, le soir, il faut regarder ce qui a passé. Alors, au début, moi, allez, moi, regarder ce qui a passé, mais comme moi, il y avait observatrice, moi, il y a un long bagage alentour du barrage. Du barrage, oui. Il y a des mouns qui, là, il n'y a pas mis à la brise, il y a là. Mais il y a là à l'heure de manger. Mais il y a là tous les soirs. Donc, à partir de là, moi, il faut me faire tous les soirs, moi, je vais rater une bête. Et là, moi, tu étais inspiration. Inspiration et tu t'es à écrire régulièrement des petits bouts, des petits bouts pour faire ce spectacle qui a connu un vif succès. Barrage, vive un émigré, est notre invité ce soir. Elle reste là. C'est vrai que la vie, elle est belle en Guyane, mais elle est belle ailleurs aussi. Plus belle la vie nous a permis de te découvrir, Tia. Ça a été le premier rendez-vous avec le public français ? Complètement. C'était mon premier projet professionnel, en fait. Dans la famille d'Yann, tu es la seule à avoir pris, effectivement, ce tournant. Ce chemin. Ce chemin. est venu t'installer à Paris, au moment où les autres sont restés là-bas au pays. C'est ça. Est-ce que ça a été un choix difficile ? C'était un choix calculé, pensé ? Oui, c'était pensé dès le départ. C'était pour quoi ? C'était pour revenir pour faire actrice ? Complètement. C'était plus difficile pour mes parents, parce que de voir leurs filles et tout, c'est qu'en plus, physiquement, je fais tellement petite et tellement jeune. Du coup, ils se sont dit, oh mon Dieu ! Et en fait, finalement, ça s'est bien passé. Ça vous reste sincèrement. Première fois que j'ai vu la série Guyane, que j'ai mis, qu'est-ce que ça fait de l'enfant à cette heure-là, en train de se rater ? Non, mais c'est vrai. Et par curiosité, je l'ai rencontré à l'hôtel et je lui ai posé la question. Vous avez quel âge, au fait ? Où sont tes parents ? Voilà, où sont tes parents ? Où sont tes parents ? Vous qui soyez en désolage, Dano ? Et... Non, mais bon. Alors, est-ce qu'il faut... Aujourd'hui, tes parents sont fiers ? Oui. Oui. Oui, oui, complètement. Complètement. Ils sont... Ils sont fiers. Ils sont contents, ils sont fiers. Mais je pense que les parents, quoi qu'il arrive, en fait, quand on a un enfant, on s'inquiète toute sa vie. Je pense. Après, là, ça les rassure, on va dire. Parce qu'ils se disent, bon, ça va, elle a l'air de plutôt bien s'en sortir. Et c'est le cas, d'ailleurs. Et je le rends grâce à Dieu, c'est énorme ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que ma maman, elle est de nature très anxieuse. Mon père, ça va. Mon père, il est plus cool et tout. Mais ma mère, elle est hyper... Je l'ai tous les jours au téléphone. Et même quand je ne l'appelle pas, genre, au bout de deux jours, elle m'engueule parce que je ne l'ai pas appelée. Mais sinon, ça va. Elle se dit, ma fille, là, il faut que tu appelles la famille. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. On va te revoir, Tia, un extrait de plus belle la vie, maintenant. Bah, c'est déjà bien. Et tout le reste de tes vêtements, c'est les merdes qu'on t'avait refilées au foyer. Mais il n'y a pas que des merdes. Il y a des trucs que j'aime bien. OK. Tu fais comme moi et tu auras des trucs neufs que tu adores. Non, je n'ai pas envie. Arrête un peu de penser comme un cassos. Je veux dire, ces mecs veulent nous adopter. C'est normal qu'ils nous achètent des fringues neuves. Ouais, t'as raison. Il est trop moche, ces t-shirts. Alors, Tia, comment ? Tu trouves ? Ah, c'est violent. C'est violent ? Pourquoi ? Je ne sais pas, ça me fait bizarre. À chaque fois que je me vois, ça me fait trop bizarre. Surtout plus belle la vie. Parce que, en fait, vu que c'est ma première expérience, moi, je suis sortie de l'école, en fait, et tout de suite après, genre une semaine après la fin de ma troisième année de théâtre, j'ai été prise. Et, enfin, c'est énorme. Du coup, ça me fait remonter plein d'émotions. Ça se voit. En tout cas, c'était un bel extrait. Et c'est vrai que plus belle la vie t'a permis de te retrouver en Guyane parce que tu as été castée pour faire partie de la série Guyane. Ça a été un moment où tu t'y attendais. Tu as fait quoi ? Comment ça se passe ? Ah non, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que plus belle la vie, c'était partie vraiment… Tu as fait le casting ? Ouais. Parce qu'en fait, plus belle la vie, c'était un rôle récurrent. C'est-à-dire que c'était un rôle qui devait rester là. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, d'ailleurs, Thérèse, jusqu'à la fin de la série. Et ça s'est fait en deux temps. Il faut savoir que quand on fait ce métier, on peut avoir deux projets en même temps. Sauf que là, plus belle la vie, c'est à Marseille. Et Guyane, c'est à l'autre bout du monde. Donc, niveau transport, ça a été un peu compliqué. Il a fallu faire un choix. Et voilà, je suis là. Très bien. Nous sommes vraiment heureux de t'accueillir ce soir sur notre plateau. Et que tu puisses passer le 31 décembre avec nous. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. Tu t'occupes de rien. D'accord ? On est parti pour toute la nuit. Alors tiens, puisque tu aimes le zouk de Fanny, il y a une chanteuse qui est juste en face de toi. Elle s'appelle Joyce. C'est aussi une des voix que nous aimons ici en Guyane. Tout à l'heure, on va pouvoir l'apprécier. Joyce aussi, 2017. Très, très, très belle année pour toi. Avec Damo, cette chanson qui s'est baladée sur la bande FM ici en Guyane, mais aussi aux Antilles. Parce que toi aussi, tu as une belle réputation en Martinique et en Guadeloupe. Oui, c'est bien ça. La réputation, c'est plus par rapport à cette nuit. Donc, il y a Damo qui passe là-bas aussi. Donc, voilà, c'est juste pour ça. Mais l'année 2017 a été l'année magique pour moi, parce que j'ai fait mon retour et la Guyane m'a accueillie. Comment dire ça ? La Guyane m'a fait comprendre que c'était là, ta place. Donc, tu rentres et tu restes. Tu ne pars plus. Voilà. C'est bien. C'est vrai que, autant Fanny arrêtait quelques mois, mais toi, tu as pris vraiment... 10 ans, le temps de la réflexion, le temps de mûrir une décision et de te retrouver avec Damo. Alors, je sais qu'il y a un album en préparation avec celui qui est un faiseur de tubes, c'est Warren. Est-ce qu'on peut avoir des infos ? C'est pour 2018, pour 2019, c'est début, fin ? Il a chien, Tano. Tout ce que je peux dire, c'est que l'album sortira dans un futur proche. Très bien. Il y aura des duos ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'un album sortira dans un futur proche. Est-ce qu'il sort d'abord à Saint-Laurent et ensuite à Cayenne ? Le groupe Évasion que tu connais très bien. Oui. Le groupe Tata va les rejoindre pour nous offrir, effectivement, d'amour. Frédéric Racon, c'est vrai que vous dirigez beaucoup de personnes, mais il vous arrive parfois d'avoir du temps pour des loisirs, pour aller danser, pour dire de la musique. Est-ce que vous êtes fan de Joyce, de Fanny ? Oui, 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 tout à fait. Les deux, d'ailleurs. Enchantée de vous rencontrer, c'est un vrai bonheur pour moi. Très bien. Et vous connaissez-vous bien émigré aussi ? Ah ben oui. Et j'ai vu Barrage, j'ai rigolé énormément. Vraiment, je suis ravie d'être là ce soir. Et je veux juste dire que Joyce, en fait, j'ai un peu grandi avec elle à l'époque. Je suis partie dix ans et elle revient dix ans après, donc c'est parfait. Nous sommes dans le bon timing. On est dans le bon tempo, puisqu'on parle de tempo. Place maintenant à la musique avec Joyce et le groupe Évasion d'amour. C'est pour vous. Merci. Sous-titrage MFP. C'est pour vous. 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 Moi, j'aimerais bien poursuivre dans mon sport. J'aimerais bien aller plus loin. Mais il n'y a pas de moyens. Et vous venez de dire qu'il y a des moyens qui existent. Alors je comprends bien. Il y a un manque de communication de vos services. Non, pas de manque de communication. On est vraiment sur… Si vous voulez, le sport, c'est déjà dans un premier temps un bien-être. C'est un plaisir. C'est déjà s'accomplir et se donner la possibilité de se dépasser. C'est déjà un premier élément. Et c'est vrai que plus la pratique sera répandue et mieux ce sera. Après, il y a des niveaux supplémentaires. Lorsqu'on veut aller beaucoup plus loin, il faut beaucoup plus de moyens. Là, nous sommes dans une politique partagée, que ce soit avec les communes, la CTG et l'État qui participe au financement. Il n'en demeure pas moins qu'en Guyane, malheureusement, malgré le nombre de jeunes, et tu l'as dit, de jeunes élites que nous donnons, et je dis bien donner, au niveau national, dans des équipes de France au niveau national, il se trouve qu'on se bat régulièrement, tous les jours, pour avoir plus de moyens, pour les accompagner dans leur préparation. Ce n'est pas pour rien que je mets à côté de vous Audrey Denif et aussi Nathie Gallas, parce que Nathie Gallas, c'est vrai qu'elle est chanteuse, mais elle a longtemps pratiqué le basketball à l'USL Montjoli. Voilà, ah ben oui ! Alors, Nathie Gallas, du basket à la chanson. Bon, c'est tout à fait normal, parce que dans la famille, on aime la chanson, on aime les deux en même temps. Facile de pouvoir gérer les deux comme ça ? J'ai du temps, donc je trouve. Ah ben ça va, il y a des femmes qui n'ont pas de temps, donc il y a d'autres qui ont du temps. Je trouve le temps, donc ça va. Alors Nathie, tu as beaucoup cherché ta voix aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu t'es installée durablement au sein du groupe Evasion ? Ah non, je n'ai pas cherché ma voix. Non, la voix-tu là ? Mais je t'ai connue dans plusieurs groupes, en tout cas. Oui, j'ai relevé beaucoup de défis. Ah d'accord. Puisque carnaval, pendant les périodes de carnaval, j'ai chanté avec mon père, donc c'est des périodes où c'était vraiment de la musique posée, boleto, vals, que j'aime beaucoup. Voilà, Biggie, Mazurka, après c'est vrai que j'ai basculé dans la période de carnaval, donc ça reste toujours dans la tradition. Et aujourd'hui, avec Evasion, en tant qu'invité, donc c'est de la prestation, on va dire variété locale, puisque c'est du zouk, on passe du zouk au méringue, au tcha-tcha-tcha, enfin voilà. Donc c'est un nouveau challenge et j'aime bien les relever, donc ça fait plaisir. Alors quand je t'ai appelé au début de mois, de décembre, quand je t'ai dit qu'il y avait ce rendez-vous avec cette grande nuit sur Guyane 1ère, et je t'ai demandé de faire le choix d'une chanson, et directement tu m'as dit je veux interpréter « Vive de Danny Play ». Pourquoi ce choix ? Waouh, pourquoi ? Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, que mon père aimait beaucoup d'ailleurs, que je n'ai pas interprétée avec lui, mais qu'il écoutait énormément. Et après son départ, je l'ai encore écouté, en faisant vraiment attention aux paroles, et c'est vrai qu'aujourd'hui je vis avec en fait. Très 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 bien, « Vivre ». Sous-titrage ST' 501 « Vivre » Sous-titrage ST' 501 « Vivre » 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 l'équipe féminine au Stade Cayennet. Et est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer une fois un entraînement ? Et ça m'a plu. Franchement, ça allie beaucoup de qualités. Et c'est un sport de contact, c'est un sport de vitesse. C'est un sport de respect aussi. Beaucoup de respect entre les adversaires. Oui, oui. C'est impressionnant comment, à la fin d'un match, que ce soit le vainqueur ou celui qui a perdu le match, c'est impressionnant comment les joueurs se respectent. En fait, on se serre la main, on fait même une... Je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme une haie d'honneur. Voilà, on fait une haie d'honneur. À chaque fin de match, on fait une haie d'honneur. Et chaque équipe passe à l'intérieur. En tout cas, bravo. On peut l'applaudir bien fort, Audrey. Alors, est-ce que là, vous sentiez que vous représentiez la Guyane, votre terre ? Ou est-ce que vous représentiez la France ? On représente toujours... Alors, on est des Guyanaises. Donc, au départ, on représente la Guyane. Mais c'est vrai qu'on est un département français. Donc, on représente aussi la France. Voilà. Très bien, vous avez raison. Alors, à votre arrivée ici, à l'aéroport Félix-et-Bouet, il y avait une sacrée ambiance. Est-ce que vous vous attendiez à cette ambiance ? Il y avait Cassia Lata qui était là. Des gens sont venus vous saluer. Vous étiez comme, je ne sais pas moi, les stars du moment. Jusqu'à maintenant, vous êtes des stars, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. On s'y attendait... Cette soudaine reconnaissance... On ne s'y attendait pas du tout. C'est vrai que le rugby, que ce soit féminin ou masculin, n'est pas forcément très reconnu en Guyane. Donc, quand on attendait nos bagages, on entendait du bruit. On entendait des gens crier. On se sentait dit, mais non, ce n'est pas possible que ce soit pour nous. Et quand on est sortis, j'ai vu énormément de monde. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit pour nous. Tout ça demande pour nous. Et c'était vraiment, vraiment très apprécié. Nous étions de tout cœur avec vous. Alors, c'est vrai qu'après le Mexique, la Colombie, bientôt. Oui. Vous parlez espagnol, ça y est, c'est officiel ? Pas du tout. Mais certaines joueuses parlent espagnol, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Enfin, avant la Colombie, il y a aussi le Guyana en mars. Donc, elles sont venues l'année dernière. Et cette année, c'est à nous de partir. Il y a aussi le tournant anti-Guyane en avril. Et la Colombie en juillet. Voilà. Très bien. En tout cas, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que nous devons absolument saluer et remercier les filles qui sont à Saint-Laurent-du-Maroni, les filles de Cayenne. Vous vous êtes réunies. C'est un groupe et vous êtes devenues vice-championnes. Vraiment, bravo, Audrey. Merci beaucoup. Félicitations. Elle aurait pu faire voler en basket parce qu'elle a la taille pour. Mais là, c'est extraordinaire. Elle sera aidée, l'équipe sera aidée pour les autres compétitions à venir. Vous prenez l'engagement. Je prends l'engagement, tout à fait. Eh bien, Audrey. Et c'est déjà prévu. Ils nous ont déjà aidé. Oui, pour Mexico, ils étaient déjà partenaires. Très bien. Mais si on veut vous accompagner, c'est possible. On va nous aider aussi. Je veux juste préciser que c'était une très belle sélection, en fait. Et j'ai raison de souligner que vraiment une cohésion de groupe qui n'est pas forcément simple à construire au départ. Avec un esprit Guyane pour gagner. Kimoya, comment ça va ? Bonsoir, Kimoya. Bonsoir. Alors, qui est Kimoya ? Kimoya, c'est une chanteuse que je crois souvent, que je rencontre souvent dans des cabarets accompagnée à la guitare par Francis Nugent. Et je me suis dit, c'est une chanteuse qu'il faudrait mettre en lumière, qu'il faudrait qu'on découvre, qu'on connaisse un petit peu plus. La chanson Kimoya, c'est une histoire qui date de combien d'années maintenant ? Je ne compte pas, mais j'avais 16 ans. Ah d'accord. 16 ans. Et t'as fait 17 ans pour le moment. Comment ? T'as fait 17 ans, donc ça va. Ça ne fait pas longtemps. Non, ça ne fait pas longtemps. Donc, première scène, ici en Guyane, je crois que c'était l'édition Caravate des vacances. Et puis, départ pour Paris, les études. Premier single en Martinique avec Raymond Wemba. Et dernier single en 2012. Et me voici en Guyane. En tout cas, vraiment, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Alors Kimoya, puisqu'on a parlé de Francis Nugent, tu vas partir le rejoindre. Il t'attend pour une très belle chanson qui est dans le patrimoine de la musique guyanaise. Ça s'appelle tout simplement Crick Boucher. Crick Boucher Crick Boucher C'est parti qui est inondé Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Crick Boucher C'est parti qui est inondé Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Moussa, poids dans bois Moussa, pâtivier rouge Moussa, poids des peines En rien pas qu'agiter, moi Indiquez-moi Indiquez-moi Maman, maman Indiquez-moi Papa, indiquez-moi Côté pour nous passer Crick Boucher C'est parti qui est inondé Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Crick Boucher C'est parti qui est inondé Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Crick Boucher Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Indiquez-moi Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Maman, l'en m'a monté Côté pour nous passer Crick Boucher Côté pour nous passer Maman, l'en m'a monté Bravo, bravo Kimoya Et Francis Nugent Un très beau duo Voilà, appréciez absolument Avec Crick Boucher On poursuit cette belle nuit Ensemble, la nuit du 31 Avec nos invités Je vous rappelle que Viviane Emigré est là Fanny G est là La Miss Interlycée 2017-2018 Tiffany Paufil Juste en face La première dauphine À l'élection de Miss Guyane Loubna Cor Salut de stars Et puis nous accueillons aussi Sur le plateau Christelle Johnny Cicero Elle aussi Elle a eu beaucoup de succès Elle a rempli la salle de l'or Pour son spectacle Emeline Octavie Que des femmes ce soit Pour terminer l'année C'est une belle décision Une douce décision Qu'en pensez-vous mesdames ? Surtout pour toi en fait Parce qu'on sera encore Que telle celle-là Je vous remercie grandement Merci beaucoup Ce sont de très belles étrennes Oui Merci Merci Christelle Un bel bon souhait Proposé en trois langues Et donc mon maman Mon papa Mon gang Et puis bon français Aïla Donc mon fils Je ne peux pas faire ça Et là Je n'ai pas écrit Non mais ça m'aime pour moi dire Quand on a écrit Ou pas qu'on a écrit Pour un corps Rounsou Et puis d'ailleurs Ça en portugais Parce que nous m'entendons beaucoup Mais bon Nous sommes un pays français Donc mon m'entend en français aussi Pour y faire ça Voyager mon fils Et pour ça Ça l'on est un Mouk a proposé Tite diva Negresse Et donc On a trois langues Et grand bagage Aussi qui est venu A qui Qui est un bagage Qui est appelé QR code Qui est le téléphone portable Voilà Où qu'on mette Il a l'air ça Et puis qu'on mette Tout le bon moment Tout de suite Il a parlé Dans des lois Cosmo Dans des textes On a des langues Crayoles Qui est portugais En vérité Bravo Vraiment magnifique Retenez bien Christelle Johnny Vous avez tout compris Les Miss Loubna Quand Vous parlez créole Oui Ah oui C'est important Tiffany Pas beaucoup Alors Tiffany Et Loubna Alors Première Dauphine à l'élection De Miss Guyane Et bien sûr Miss Interlycée Alors Loubna 2017 aussi pour vous C'est un pari fou Un très beau pari Deuxième fois A l'élection De Miss Guyane On s'en souvient C'est ça Et c'est vrai que Pour Loubna C'était le moment C'est le moment De se représenter Avec une ambition De venir la nouvelle Miss Guyane Alors quand on annonce Le nom de Loubna Première Dauphine Quelle est la première sensation Comment on se sent Ben en même temps On se dit Quand même On est sur le podium Donc on arrive Sur le classement Donc on est A la fois Un peu surprise Mais on est contente Même si c'est la deuxième fois Mais on est toujours contente On se dit Quand même Première Dauphine Deuxième fois On n'a pas reculé On aurait aimé avancer Mais au moins On reste fair play Et puis on reste Toujours souriante Jusqu'au bout Et on reste fière De notre parcours Alors de nombreuses personnes Vous ont félicité Loubna Vous ont encouragé Dans cette démarche Parce que c'est vrai Ce n'est pas évident Ce n'est pas évident D'y retourner Pour une deuxième fois En sachant Qu'on ne connaît Jamais les résultats C'était aussi le cas Pour notre Miss Guyane Ruth Briquet Que je voudrais vraiment Qu'on applaudisse Bien 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 fort Pour ce magnifique parcours Pour tout ce qu'elle a représenté Pour moi Elle nous a dignement représenté A l'élection de Miss France C'était à Châteauroux Bravo Ruth Ruth profite de ses vacances Et certainement Nous aurons l'occasion De l'accueillir Sur notre plateau Puisqu'elle est Miss Guyane Jusqu'à la fin de l'année 2018 Jusqu'aux prochaines élections Est-ce que Tiffany Ambitionne un jour De se retrouver Sur la grande scène Du Zéphir Pour une telle élection Comme Loubna ? Je n'aurai jamais la taille Donc... Pourquoi ? Mais je vais faire 1m59 Mais pour le moment Pour le moment Mais on ne sait jamais Si elle mange de la soupe Oui Du bouillon d'avoir Alors Tiffany Dans le micro Tiffany Alors cette élection Tout le monde sait Comment ça se passe Sélectionnez dans votre lycée Et puis après On se retrouve Sur la grande scène Avec tous les lycées de Guyane Oui Est-ce que dès le départ Tiffany a été Parce qu'elle savait Qu'elle avait les possibilités D'être la nouvelle Miss Interlycée Ce sont les parents devant André et Régina Ou bien les amis Comment ça se passe Quand on se décide ? Ce sont les amis C'est une aventure Que je voulais connaître C'était pour prendre De la confiance Ça a été une belle aventure Mais ce n'était pas pour gagner Que je suis venue C'était surtout Pour vivre le moment D'accord Le lendemain de l'élection Le lundi Quand Tiffany Retourne au lycée Comment les autres élèves lycéens L'accueillent ? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Aide d'honneur Comme au rugby Ou bien Pourquoi il est devenu Miss Pas moi ? Comment ça s'est passé ? Tout mon lycée était avec moi Mon CPE m'a félicité Parce que j'ai représenté Notre lycée Que ça fait deux fois Que l'externa est élu Consécutivement Et tout le monde était avec moi Ça a été une belle rentrée dans le lycée Alors c'est bien que les élèves Les profs Je sais que c'est une école Des soeurs comme on dit Parce que voilà Elles sont venues Elles ont félicité Elles ont dit C'était une bonne chose pour le lycée Oui oui Ma soeur elle m'a félicité Oui Tout le monde était contre Oui elle m'a dit Qu'elle a prié pour moi Très bien Merci en tout cas à Tiffany Et maintenant C'est une nouvelle année Donc c'est d'abord les études On pensera Oui le bac de français Le bac de français Les parents sont derrière Il faut absolument réussir En tout cas elle est vraiment magnifique Les jeunes qui sont là C'est un moment où jamais De l'applaudir bien bien fort Elle s'appelle Tiffany Panfil La Miss Interlycée Organisée chaque année Par une association Qui fait ça vraiment Très 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 bien Restez avec nous On va poursuivre en musique Car vous le savez Tout doucement Mais sûrement L'année se termine Et de l'autre côté de l'année Il y a un moment Que vous appréciez Toutes et tous C'est bien sûr le carnaval Et qui dit carnaval Dit belle mazurka Alors c'est une mazurka Que Viviane apprécie particulièrement C'est la mazurka Interprétée par Anne-Claude Daniel Composition de son papa René-Claude Daniel C'est Harcèlement Avec la voix de Laurine James Applaudissements Très bienvenue J'ai aimé ça Du jour j'a dit livre M'autre chance j'appris Quel ire il faut qu'on pouvait m'en prendre Du mot qui ça il captent Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ... 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 Vous serez aux côtés de Nadège Chauvet. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Voilà une info, pardon. Expliquez-vous. On en repart tout à l'heure. Emeline, Octavie, je vous ai vu danser. Ben oui, j'ai le droit. Vous ne faites pas que se la met ? Ben non. Non, c'est la même chose. C'est la tradition du pays, c'est quelque chose que vous aimez aussi. Emeline, alors vous, c'est vrai que vous êtes devenue une valeur, plus qu'une valeur montante. Vous avez assuré cette année avec ce spectacle à l'encre qui a été un très, très, très beau succès. Ça fait des années que vous faites ça. Comment on peut aujourd'hui définir votre talent, votre art ? Alors moi, je me définis comme étant auteure et comédienne. J'aime beaucoup la scène et je porte sur scène ce que j'écris, mon univers. Et on m'a découvert par rapport au texte SLAM, des textes engagés, papa, maman, Cognes. Et j'ai voulu que le voyage continue, se poursuive. Donc effectivement, cette date à l'encre qui a été une très belle date. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée, mon guitariste qui est là. Thierry Salomon. Également, Paul Daniel du groupe Évasion qui nous a également accompagnés lors de ce spectacle. Un très beau moment. Alors justement, on va découvrir un extrait de ce spectacle. Jacques, regardez un petit peu, ça se passait à l'encre. Ça a été un très beau succès pour elle. Une très belle reconnaissance du public. Émine Octavie, regardez. Papa, maman, je plaide coupable. Mais vous, vous plaidez quoi ? Vous plaidez quoi, papa, maman ? La rue m'a prise dans ses bras. Quand vous rentriez tard, mais vraiment très tard le soir. Maîtresse, toi qui un jour m'as mise dans un coin. En répétant sans cesse que j'étais bonne à rien, bonne à rien, bonne à rien. Regarde, j'ai réussi. J'ai du sang sur les mains. Monsieur le Président, sûr qu'avec toi j'aurais trouvé ma place. Je me suis levée aux aurores pour que d'annes. Avant le sang sur les mains, j'avais des étoiles et des rêves plein la tête. Papa, maman, Émine Octavie. Émeline, dites-moi, vous pratiquez un sport parce que vous dégagez une telle énergie sur scène. Comment faites-vous ? Lorsqu'on monte sur scène, je pense que c'est important d'être physique. J'ai toujours aimé le sport, je pratique, je marche. De la marche, c'est un sport, c'est un sport aussi. De la méditation aussi peut-être, non ? Oui, voilà, c'est un ensemble. Votre univers, il est très particulier. C'est vrai que vous inspirez des faits de la société, vous inspirez des mouvements de la vie de tous les jours. De notre quotidien, j'observe, je regarde et puis il y a des choses qui me révoltent parfois. Et je me dis, au lieu de rester là, à marmonner dans mon coin, autant faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Et merci beaucoup au public qui m'a suivi dans cette aventure. Et waouh ! Quand on remplit l'encre, est-ce qu'on a envie de remplir le zéphir, de remplir le zénith ? Quand on remplit l'encre, j'ai envie de dire, on a envie de remplir l'encre encore. Le zéphir, pour l'instant, ce n'est pas mon objectif, ce n'était pas non plus mon objectif de remplir l'encre. En tout cas, merci beaucoup, parce que cette année, j'ai eu des étincelles plein les yeux. Très bien, en tout cas, merci de nous faire rêver. Bravo, Emeline Octavie, à retenir absolument. Elle est super douée, vous allez pouvoir le constater dans un instant. Allez vous installer, Emeline, pour retrouver Thierry Salomon, votre guitariste. Alors c'est vrai que c'est un art, le slam, et elle le fait très 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 bien. Bien, vous, Laurine, c'est la chanson que vous avez démarrée il y a quelques années, dans plusieurs petits groupes. Aujourd'hui, vous vous affirmez avec le groupe Évasion, et nouvelle aventure musicale après FBI, maintenant avec les mécènes. Comment ça se passe ? C'est les chefs d'orchestre qui viennent vous chercher, ou bien vous cognez à la porte et vous demandez à rentrer lors des répétitions ? Non, pas du tout. Non, non. Moi, j'ai commencé une fois avec FBI, donc on m'a appelée, c'était pour les vacances. Et du coup, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai fait FBI. Et j'ai dû faire deux samedis, non, un samedi et un mardi, et le mardi gras de l'année suivante. Et ensuite, j'ai intégré... Alors, vous vous retrouvez sur la scène de Paulina, là, l'an prochain. Est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que vous vous dites que c'est un sacré défi, un sacré challenge ? Il faut absolument relever ce challenge ? C'est un sacré challenge, oui, effectivement. Bon, après, je vais le relever. Mais bon, voilà. C'est que moi, mon tempérament, il est déjà très... Très réservé, oui. Très, très, très réservé. Donc, effectivement, c'est compliqué. J'avoue, sincèrement, ça se voit, parce que nous étions... Il y a celui-là qui est au Canada, et les gens se sont mis à l'applaudir. Elles croyaient qu'il est parti en courant. Là, il est réservé. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je rigole, c'est pas vrai. En tout cas, c'était une belle expérience à Montréal, dans ce créole festival. Vous avez vécu ça comment ? C'était une très belle expérience. La musique permet de voyager aussi. Exact. Vous faites voyager les gens, mais la musique permet de voyager. En tout cas, bravo. Merci, Laurine James, une voix à retenir avec Évasion, avec FBI, mais aussi avec les mécènes. Trois groupes pour une seule chanteuse. C'est vraiment très, très, très bien. Emeline est en place avec Thierry Salomon, découvrant tout de suite une composition. Elle a composé pour nous, pour cette émission. Ça s'appelle « Comme une prière universelle ». Emine Octavie et bien sûr, Thierry Salomon. Ce texte n'est ni une messe ni un chapelet de lettres, à l'aube de l'année nouvelle. Si on le dit, les deux mains jointes, il résonnera en nous peut-être comme une prière universelle. Mieux vos cœurs sur la main que genoux à terre. Et puisque tout est éphémère, marchons ensemble vers demain. Essayer, c'est déjà faire, alors essayons. Essayons de s'aimer sur des refrains qu'on écouterait. Comme une prière universelle. Puisque nous ne sommes que des humains et que le monde s'en nous va bien. Essayons tout simplement de faire bien mieux qu'hier. Essayer, c'est déjà faire, alors essayons. Ça ne coûte rien. Comme une prière universelle. Comme une prière universelle. Au journal, ce soir, ils disent que tout va bien. Et demain aussi, ils diront tout va bien. À la radio, j'ai entendu « Tout va bien ». Les gros titres de la presse étaient « Tout va bien ». Même dans la rue courait le bruit de « Tout va bien ». Par la fenêtre, j'ai regardé et j'ai vu que c'était vrai. Parce que chacun aura mis un peu du sien. Si on est si souvent connecté, c'est peut-être que l'on s'aime. Alors pourquoi ne pas céder au quotidien ? Et si l'arme, il y a qu'elle ne soit que de joie. Et si fait, il y a qu'il ne soit que d'espoir. Pour 2018, hashtag, tout va bien. Comme une prière universelle. Ce ne sont peut-être pas les mots qu'il faut, ni même des rimes sur un plateau. Mais j'ai envie, alors j'ose. Je suis envie, alors j'ose. Mieux vos cœurs sur la main que genou à terre. Et puisque tout est éphémère, marchons ensemble vers demain. Essayer, c'est déjà faire, alors essayons. Ça ne coûte rien pour 2018. Essayons. Sur le plateau de Guyane première, essayons. Artistes ici présents, essayons. De l'autre côté de l'écran, essayons. Parents, essayons. Au cœur des institutions, essayons. À l'intérieur des prisons, essayons. Tous ensemble, essayons. Comme une prière universelle. Comme une prière universelle. Bravo, Emine Octavie, à suivre absolument. Et on lui souhaite beaucoup de réussite pour 2018. Magnifique. Voilà, c'est vrai qu'on aime ça. On aime découvrir des talents et vous faire découvrir des talents. Orlan Jadfar nous a rejoint sur le plateau. Elle est styliste. 2017 lui a rapporté tellement de choses, de belles choses. Beverly A. Merci d'être là avec nous, Beverly. Tout à l'heure, elle nous offrira un magnifique défilé. Avec, bien sûr, les tendances de cette année 2017. Mais aussi, nous parlerons de 2018. Revenons à Christelle, Christelle Johnny-Cicéron, qui en 2018 sortira cet ouvrage avec les trois langues, créole, portugais et français. Normalement, vous avez prévu de le sortir pour le mois de mars, pour la journée de la femme éventuellement. Pourquoi ? Voilà. En tout cas, ça se prépare, ça se travaille. Est-ce que ça a été dur de pouvoir traduire le créole en portugais, le français en portugais ou le français en créole ? Alors, ce qui a été le plus difficile, le pince-homme que j'ai trouvé, qui était vraiment un pince-homme, c'était du créole vers le français. Mais par contre, du créole vers le portugais, ça a été même par moments un vrai plaisir. Il y a des textes d'ailleurs, il y a beaucoup de textes qui sont venus en portugais, donc ça a été après passé dans les autres langues. Mais du créole vers le portugais, j'ai beaucoup aimé parce que ce sont deux langues qui ont des résonances. Ce sont des langues amazoniennes, donc forcément, dans la manière de dire, les tournures de phrases, les images, c'est extrêmement proche en fait. Donc ça, ça a été plutôt plaisant. Quel est l'idée, l'objectif de cet ouvrage ? Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que c'est l'envie de faire cohabiter les langues de Guyane, en fait, les langues qu'on retrouve sur le territoire. Et puis parce que, en fait, à nos voisins, il y a un roadball, la rivière, tout le temps, tout le temps, nous avons joué en même. Et nous pouvons joué en même et nous pouvons joué en même et nous pouvons joué en même et nous avons un petit proche contre les gens qui sont plus semblés que nous. Et puis, nous avons beaucoup de partager les gens, en fait. Ok, tout le bon, tout le bon. Vous avez parlé en créole, en français, en portugais maintenant ? Ah, vous savez qu'on parle un peu du portugais. Je parle un peu de portugais. Que bon, Pélois. Elle parle bien aussi. Ah, on l'a tombé, que bon. Ah, ça a été fait. Que bon, que bon, que bon. É, justement, pour désire à tous un Feliz Ano Novo, muitas choses boas. Et le pensament universal de Emeline, que j'adore, c'est super, c'est très bien. Très bien. Bravo à Emeline. Merci, Christelle. Vous restez avec nous sur le plateau. Orlan, vous avez tout compris ? Vous parlez portugais, Orlan ? Ah, j'ai tout compris, d'abord. J'ai tout compris. Maman parlera portugais aussi. Je n'ai pas besoin de manger un peu en français, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Je comprends tout. Je comprends tout, tout, tout. Merci. A force de faire des stages à Saint-Georges-du-Loya, concrètement, elle part. Alors là, comment ça va ? Moi ça va, ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'invitation, Tano. Oui, oui, ça va. Mais chaque année, on se retrouve pour le 31. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, Viviane, depuis qu'on est de même côté. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est beau à Viviane. 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 Alors, en 2017 aussi pour toi, belle année. Alors, une magnifique année, une très belle année, effectivement. L'année de mes plus de 25 ans de carrière que j'ai fêtées au Zéphyr, le 25 janvier. Et ma foi, c'était un moment formidable, inoubliable. Alors, on a quelques images. Avec mes garçons de Paguenon. On a quelques images. Les 25 ans. C'est vrai ? C'est bon, mon Dieu. C'est bon, mon Dieu. C'est bon, mon Dieu. Vous êtes fiers, vous êtes fiers. En revanche, je suis une femme de caractère. Je ne veux pas que cela n'est parfait pour nous des flers. Mais tu n'as pas eu la vie, ouh ! Or, la danse aux affaires, oui, j'attends de mon public Que de moi, il soit fier. Quand tu revois ces images, alors... Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, parce que c'était une soirée déjà riche en émotions, c'est une soirée durant laquelle j'ai voulu honorer mes parents, donc ma mère, mon père, ma soeur, les personnes qui m'accompagnent depuis plus de 30 ans dans cette musique, parce qu'il n'y a pas 25 ans, il y a une partie d'ailleurs toujours, et puis beaucoup d'émotions. J'ai voulu remercier aussi les personnes qui m'accompagnaient musicalement, donc les compositeurs, les musiciens, en fait je me suis fait plaisir, et j'ai été très très bien encadrée, je remercie les garçons de Paganan qui ont joué le jeu, regardez comment ils sont beaux, ils sont beaux. Et c'est vrai qu'il y avait un public qui a répondu à l'appel d'Orland. Et je remercie le public, parce que sans public, il n'y a pas de spectacle, et puis attention, comme j'ai bien répété que j'allais commencer à l'heure... T'as commencé à l'heure. Viviane, répète toujours, moi qui a commencé à l'heure, alors j'ai suivi l'exemple, moi qui a commencé à l'heure. Je me suis dit, mon amour, quand c'est élevé, quand tu es témoin, c'est que je t'ai déroulé, je me suis sorti pour faire le tour, je suis entier par derrière, je me suis dit, mais raconter ça, mon amour, je me suis arrivé à l'heure, je me suis dit, wow. Viviane c'est très important maintenant de rappeler au public qu'il faut être à l'heure pour tous les spectacles. C'est une question de respect. Absolument. il y a deux choses que Viviane dit souvent et on le dit aussi il y a le début du spectacle il faut être là à l'heure mais surtout il y a des gens qui se lèvent avant la fin les mal élevés amodillés pas lévés je dis pas qu'à lévés pas lévés ils sont restés jusqu'à la fin alors franchement comme t'as dit RERB il y a dernier donc il n'y a pas de si bonheur t'as fait remarquer t'as nous à seul côté t'as pas fait rappel à mon pays t'as fait moi la peine tellement d'autre côté t'as qu'à aller jouer t'as qu'à rester un petit moment allez t'as dit on y a un rappel mais côté nous il y a un peu très bien en tout cas il y a un peu c'est hiage là il y a un français bon alors on revient on revient à l'émission ce soir vous le savez il y a eu de nombreux événements qui ont marqué l'an 2017 avec notamment Erika Irma beaucoup de dégâts bien sûr au niveau des Antilles à la Dominique notamment à Saint-Martin du côté aussi de Saint-Barth alors Orlan on t'a demandé de venir ce soir notamment pour faire un clin d'oeil à cette île particulièrement l'île de la Dominique qui a été ravagée c'est vrai qu'on a on a beaucoup parlé de Saint-Martin on a beaucoup parlé de Saint-Barth Martinique et Guadeloupe on a un petit peu oublié la Dominique alors on voulait que tu sois là parce que tu as souvent interprété une chanson d'une grande dame de la musique de la Dominique Ophélia Marie donc on te propose de rejoindre les musiciens pour l'interpréter et juste après tu reviens nous voir Orlan Jadfar avec Aïe Dominique c'est un clin d'oeil qu'on tenait absolument à faire ce soir à cette île avec bien sûr les chutes de Trafalgar une île vraiment extraordinaire Orlan Jadfar avec le groupe Évasion pour bien sûr cette très belle chanson on applaudit encore bien fort Orlan la musique c'est un clin d'oeil qui a l'esprit c'est un clin d'oeil Sous-titrage ST' 501 ... 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 petites ... ... ... ... ... ... ... Je suis toujours. Non, attends, tu as dansé à présent. Oui, mais ça, ça vient tout seul. C'est le rein qui contrôle, ça vient tout seul. Mais je suis toujours aussi timide. C'est un vrai challenge pour moi. Donc l'aventure se poursuit en 2008 avec Carnivore. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. À la demande, comme on dit. Oui. On vous demande et vous êtes là. Alors, nous sommes prêts maintenant à découvrir la voix de Carmen Broterson avec une reprise, Carmen. Pourquoi cette chanson ? Parce qu'elle me touche beaucoup. Je reviens à la soul et au jazz. Je trouve que cette chanson-là m'a vraiment touchée et me représente vraiment. Très bien. Écoute, tu peux te lever, rejoindre Francis Nugent et on va bien sûr écouter et apprécier la douce voix de Carmen Broterson qu'on applaudit et qu'on accompagne avec beaucoup, beaucoup d'amour. Carmen Broterson et Francis Nugent, live. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Carmen Broterson. Magnifique avec Francis Nugent. Carmen qui poursuit la belle aventure l'an prochain, vous le savez, avec Francis Nugent mais surtout avec le groupe Carnivore. Tout doucement mais sûrement, nous arrivons à l'an 2018, vivons encore 2017, profitons, embrassons-nous, tenons-nous la main, faisons quelque chose, allons solidaires. Aimons-nous. 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 Faisons-le. Nous pouvons le faire. Bonsoir, rebonsoir Béverly. Prenez votre micro. Comment ça va Béverly ? Vous avez froid aussi ? Très froid. C'est pas vrai ? Oui. Béverly, styliste depuis de nombreuses années. Tout à fait. 2017, c'était une belle année pour vous aussi. Magnifique. Magnifique. On vous avait souvent sur les podiums, vous avez souvent été invitée aussi par d'autres stylistes. Est-ce qu'il y a un monde justement de la mode qui fonctionne bien en Guyane ? Ben, je vais dire, ça commence quand même. Ça commence depuis quelques temps. Le monde de la mode se réunit et essaie d'être solidaires. De quoi vous vous inspirez, vous, pour vos modèles ? Un petit peu de tout. La vie de tous les jours, nos belles femmes guyanaises. Voilà. Cette année, c'était un peu sombre au niveau des couleurs ou bien c'était très coloré ? Un peu sombre. Un peu sombre. Un peu sombre. Alors, est-ce que l'année prochaine, par exemple 2018, est-ce que vous avez déjà la tendance ? Ça va être comment ? Au fait, je ne vais pas dévoiler vraiment la tendance de l'année prochaine. Ça sera la grande surprise, mais il y aura pas mal de couleurs, beaucoup de douceur justement, beaucoup de poudrées de fleurs, du rose et quand même, on reste toujours dans le noir. Dans le noir. Alors, vous avez tenu ce soir à nous présenter quelques modèles, quelques modèles que vous avez travaillé spécialement pour cette nuit du 31. On va justement découvrir les mannequins et tous ces modèles préparés par notre styliste Beverly. Ah, on applaudit bien fort les mannequins. Elles vont arriver. Regardez. Elles sont pratiquement là. Voilà. Les modèles. Premier modèle qu'on va découvrir Beverly. Alors ? Cette tenue. Cette silhouette. Ah, d'accord. Regardez un petit peu. On peut continuer à applaudir, bien sûr. Ah. Qui c'est joli. Là, c'est Laureline. Et connaissant la passion de Nadej Chauvet pour la mode, Nadej, vous allez vous régaler ce soir. Alors, ça paraît simple comme ça Beverly, mais c'est quand même une robe qui est très habillée. C'est une robe de sortie, de soirée ? C'est une robe de sortie. Au fait, c'est une petite robe vraiment très simple. Mais après, c'est la manière de porter cette tenue. Après, c'est les accessoires et la féminité, voilà, qui dégage toujours la féminité, la sensualité de la femme. Vous avez vos micros, mesdames, si vous voulez interroger et commenter. N'hésitez surtout pas. Le premier modèle, le deuxième modèle arrive normalement maintenant. Oui, tu me disais, Viviane. On n'a pas chaud dans cette robe-là, c'est bien. Non, on n'a pas chaud du tout. C'est très aéré. C'est très aéré. Alors, le deuxième modèle. Beverly. Waouh. 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 Oh la la. Bon cher ma chérie, bon Dieu. Quelle jolie négresse. Oui, papa. Jolie négresse. Oh là là, quel regard, merci. Voilà. Voilà, je peux rendre à le bord. Alors, ce modèle représente quoi Beverly ? Ben écoutez, ça représente typiquement la femme guyanaise, la femme créole avec ses grandes jupes, qui marquent la taille. Eh bien, Viviane. Voilà. Mais Beverly, est-il facile ou difficile de trouver des modèles, des jeunes filles qui jouent le jeu et qui participent à vos défilés ? Comment ça se passe ? Ben, c'est pas toujours évident parce que les filles sont très demandées et puis souvent ce sont des jeunes qui sont en études. Donc après, ce qui facilite, pardon, les choses pour moi, c'est qu'elles ont l'habitude de travailler avec moi. Donc après, il n'y a pas de soucis. Voilà. Autre modèle. Oui, Christelle. En fait. Votel est dit, t'es un vrai coutoué créole. T'es un vrai coutoué créole. Ah, très bien. T'es un vrai coutoué créole, ouais. Voilà. Leila. Voilà. C'est une combinaison, c'est ça ? Voilà. Ouais. Le noir se porte toujours aussi bien, hein ? Écoute, du noir est toujours de l'actualité. La personne vient chercher quelque chose de simple et trouve une petite robe noire, un petit haut noir et tout de suite ça fait appeler. Du noir, je ne peux pas m'en passer dans ma collection. Alors, est-ce que les gens qui viennent vous voir, Beverly, ont déjà en tête des modèles ? Est-ce qu'on vous réclame des choses ? Je dirais, au départ, déjà, les personnes qui fréquentent mon showroom savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir avec des idées bien déterminées. Parce que je ne peux pas, je suis créatrice, donc... Voilà. Wow. Les commentaires vont bon train. Allez-y, madame immigrée, commentez. Oui. Ah ben oui, à Bagachepont, ça va venir. Lurella. Voilà. Il n'y a pas pour les secondes 6, secondes 7 ? Bien sûr, Viviane. On peut dire que Delco va. Il y en a pour tout le monde, franchement. Pardon ? Il y en a pour tout le monde. Toutes les tailles. Oui, là, c'est magnifique, ça. J'allais justement poser la question, Viviane. Hein ? J'allais justement poser la question. À quoi les défilés pour Femmes Rondes ? Absolument. De qui parlez-vous ? Très bien. Très bien. Non, ça va quand même, non ? Je parle de Viviane, de... Ben voilà, de tout le monde. De tout le monde. Existez quand même. Ah, vous n'êtes pas oubliés, hein ? Il faut juste nous visiter. On y va pour la prochaine... Un autre... Et ça commode dans le public aussi. Or, là, on va te faire réfâcher. Mais oui. Ils ont dit Femmes Peshwiti. Voilà, tout à fait, oui. Non, il faut juste passer à l'endroit qu'il faut. Beverly, un autre modèle. Voilà, c'est cozy. Ouais, pas mal, tout ça. Regarde. Voilà, très habillé aussi. Tout simple. Voilà. Et on peut porter ça, le 31 ? Le 31, effectivement. Oui, 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 oui. Effectivement. Merci, Cody. Euh... Oui. Mesdames, ce sont des modèles pour vous. Applaudissez. Moi, je vous laisse faire. Moi, je ne fais que regarder. Appréciez le travail de Beverly. Il valait combien d'heures sur vos créations ? Alors, on vient de voir un modèle, un autre modèle qui arrive maintenant. Oui, on est prêts, on y va. On enchaîne, on enchaîne. Ça peut faire 15 jours, un mois, ça dépend. Voilà. Vous prenez 15 jours pour créer une robe ? Ça dépend. D'accord. Pourquoi vous vous arrêtez ? L'inspiration s'en va et vous revenez ? Ben, tout ne se fait pas d'un seul coup, t'as nous, hein. Voilà. D'accord, ok. Et vous savez, dès le départ, si vous avez une création dans la tête, quelle couleur que vous allez utiliser ? Ben, déjà, à partir du propri, oui. Laetitia. Voilà. Attention, tu vas l'être ici. C'est une soirée. Attention, tu vas l'être ici. Ça, c'est un modèle pour Viviane. Non, 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 non. Ah oui, pour Viviane et pour Carmen, hein. Parce que d'O.D.R.O.A, Carmen... Oui, 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 oui. Tout à fait. Moi-même, je l'existe. Oui. Viviane, il n'y a pas de souci. Bravo. Bravo. Robe de soirée, on y va. Robe de soirée, Beverly, hein. Voilà, pour le 31. Le 31. Voilà. On peut encore. Alors, Beverly, généralement, combien de modèles que vous avez dans le showroom ? Vous avez beaucoup comme ça ? Tiens, on va voir notre modèle qui va arriver. Il y en a beaucoup. Oui. On enchaîne, oui. Il y en a beaucoup. Il y a un grand choix, il y a un large choix. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les femmes, toutes les tailles. Non. Bien sûr que si. Non. On n'a pas vu. Mais je n'ai pas... Mais ça arrive, ça. C'est dans le showroom. Waouh. Voilà. Wouh ! Neyma, merci. Ah, ah. C'était grande du riz. Quelle occasion qu'on prend cette robe ? 31 aussi ? 31 aussi, si. Il y a un cocktail, un mariage, voilà, un baptême. Et ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que nous en Guyane, on a tendance à ne pas vouloir trop faire, trop s'habiller. C'est ça. Et il ne faut pas attendre. Il faut s'habiller. Il faut le faire. Quand on a des occasions, il faut s'habiller. Il ne faut pas attendre l'occasion. Il faut s'habiller. La femme s'habille à tout moment. Voilà. Pas forcément attendre le 31 pour pouvoir s'habiller. La femme s'habille à tout moment. Une femme, c'est la beauté, c'est l'élégance. Et ma devise, c'est vraiment le côté très glamour de la femme et la sensualité de la femme. sans pour cela se dévêtir. Voilà. Très bien. Les 7 modèles proposés ce soir par notre ami Beverly. Alors Beverly, on aurait pu avoir des hommes aussi, mais pour le moment, vous ne créez pas encore pour les hommes ? Oui. C'est pour le moment. Non, non. En 2018, oui. Peut-être, oui. Parce que les garçons me demandent énormément. Voilà. Les garçons ont envie de porter du Beverly A. Beverly A. Merci beaucoup, les modèles. Restez là, il n'y a pas de problème. Alors, s'il y a une chanteuse, même Carmen aussi, et très souvent aujourd'hui, les chanteuses, vous êtes toujours belles. Vous prenez le temps de vous préparer, même en période de carnaval. Il n'y a pas de période pour être jolie. C'est le cas de Nadège Chauvet. Nadège Chauvet, c'est 2h à s'habiller, 1h15 à ce match. Plus qu'il s'habille. 1h15 pour se presser aux ongles, et puis les restes même pour pas s'habiller. Nadège, quand tu vois tous ces modèles, t'inspires quoi ? Bonsoir, Tano. Bonsoir, Nadège. Bonsoir. Comme je travaille avec un styliste de la place, c'est vrai qu'on devient de plus en plus, chaque année, un petit peu plus persévérante, et c'est vrai qu'on a envie de donner son avis quand on est habitué à un couturier. Donc, lorsque je regarde la collection de Beverly, je me dis waouh. Et surtout, le mélange de tissu, de matière. Félicitations. Vraiment. Félicitations. Merci, merci. Merci à vous. Nadège. Mais, comme je dis le mais, comme je dis mais, quittons-nous pas. Nous pas, nous fommons Rondia. À peu quittons. On en a besoin. On a besoin de défiler comme ça aussi en Guyane. Voilà. Je comprends, mais c'est vrai que là, les modèles sont, vous allez dire, bon, standard, standard. Mais j'essaye d'habiller tout le monde quand même. Souvent, je joue à la taille avec les ceintures. Je marque un petit peu. Donc, après... Mais on peut marquer la taille de Nadège. Ça se marque aussi. Ça, c'est sûr, par contre. Nadège. Alors, c'est vrai. Belle année pour toi. On le rappelle aussi 2017. Très belle année pour moi, oui. Et 2018, ça va se poursuivre normalement. Ça va se poursuivre normalement avec des projets, des projets en cours parce que Nadège a envie de lancer un petit peu en voyant ma grand-mère danser devant la télé, que je salue. Elle a envie de lancer, en fait, un concept une fois par mois à des... On va pas dire dans des soirées, mais des journées privées. Le dimanche, une fois par mois. Rundball Grand Moon. Grand Moon. Donc, faire danser avec ceux que je sais faire, chanter la mazurka, la beguine, un peu de soka, un peu de zouk et tout ça. J'ai envie de me danser dans cette direction. Alors, on en a parlé cette année. Je sais qu'il y a un projet qu'Orlan... Orlan, pardon. Il est tellement là, Orlan. C'est ça. C'est ça. Que Nadège... Orlan sort de ce corps. Que Nadège puisse créer son petit groupe. Est-ce que le projet commence à prendre corps ? Il commence à prendre corps, justement. Donc, en 2018, j'espère qu'en tous les cas, ça va vraiment se concrétiser. Et puis, Nuki vraiment fait des balles pour des Grand Moon. Pour tout le monde, mais ça sera plutôt pour les grandes personnes qui ont un truc, comment dire... Pas à midi-minuit, mais... Voilà, on va dire... Un petit pari-mobilette. Non, un petit pari-mobilette. Un petit pari-mobilette. Un dîner dans le champ. Qu'appelles-tu, grande personne ? À partir de qui, là, Antoine Grand Moon ? Abonnez-nous ! Abonnez-nous. Nous, on bisez danser, c'est vrai. C'est vrai. A vous, ça me regarde. Eh bien, Grand Moon a mon répertoire, à moi aussi. Et puis, les gens qui aiment le zouk, la beguine, la mazurka, mais de manière posée. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il a... Il sera toujours là. Il sera toujours là. Il sera toujours là, oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé succinctement des mécènes, avec Laurine. Oui. Et j'ai entendu, comme ça, dans le public, quelqu'un dire... Oui, moi aussi j'ai entendu. C'est une annonce pour nous ? Comme chaque année, à la surprise, déplacez-vous et vous verrez. D'accord. D'accord. Ok, très bien. D'accord. Nous serons là, en tout cas, dès le premier samedi pour voir si Nadej est là. Je sais que Nadej a plein de projets. Nous aurons l'occasion, forcément, de te recevoir pour continuer à en parler. Alors, le retour. C'est vrai que depuis le début de l'émission, nous en avons parlé. Le second back de Fanny. Et ce soir, Fanny a envie de nous donner un message. Un message d'amour. Parce que Viviane en en parle tout le temps. L'amour doit être au cœur même. Au cœur de la vie. C'est le ciment de la vie, l'amour. Les gens n'ont pas compris. Si tout le monde est là, c'est le ciment de la vie. C'est le ciment de la vie. Voilà. Oui. Elle l'a dit. Moi, j'ai un petit peu. En tout cas, Fanny est avec nous ce soir pour nous interpréter Je t'aime encore. Un de ses beaux succès. C'est un choix de tout le monde. Je t'aime encore. Merci d'être là, Fanny, avec nous pour ce rendez-vous du 31 décembre 2017. C'est extra. C'est extra. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah, ooh, 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 ouais. Peut-être à toi, ah, 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 je continue. Tous ces efforts, ah, 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 ah. Mais j'ai envie d'y croire encore Et si c'est Tu t'y sens bien, j'avoue m'étonne L'amour m'a prise vers l'effort Ami, amends-toi, amends-toi Je t'aime encore Oui, je t'aime de toutes mes forces Et je t'aimerai jusqu'à la mort Je t'aime comme c'est fou Les loups de haute N'attendez qu'à nos mises à mort Mais on a toujours été plus fort Ami, amends-toi, mon moteur Je t'aime encore Oui, je t'aime de toutes mes forces Et je t'aimerai jusqu'à la mort Je t'aime comme c'est fou Je t'aime comme c'est fou Je t'aime comme c'est fou Oh, 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 oh Je t'aime encore Je t'aime encore Oui, je t'aime de toutes mes forces Et je t'aimerai jusqu'à la mort Je t'aime comme c'est fou Oh, 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 oh On finira par se retrouver Quand le veuil ou non, mon amour À tes yeux je suis accrochée Accrochée, accrochée On finira par se retrouver Quand le veuil ou non, mon amour À tes yeux je suis accrochée Accrochée, accrochée Je t'aime encore Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Musique Mme Fanny G On peut continuer les applaudissements pour elle Vraiment Quelle voix, la voix est toujours là Toute cette énergie que nous aimons Ah ouais, ah oui Fanny reviens, viens nous rejoindre On a envie de t'avoir à côté de nous Allez on applaudit encore Fanny G Je voudrais saluer Melly, la première dauphine à l'élection de Miss Interlycée Elle est fan de Fanny G Un petit coucou à la caméra Ah Melly, voilà, elle est aussi avec nous Waouh Fanny, je t'aime encore Oh là là Que de bisous Nous aussi, nous aussi on aime encore Fanny, nous aussi on t'aime encore et encore Et pour toujours Merci beaucoup Merci beaucoup Alors, en préparant l'émission Nous nous sommes dit qu'il fallait absolument vous poser Une question, mesdames A savoir, quel a été l'événement qui vous a le plus marqué en 2017 Puisqu'on arrive à 2018 Alors la question est pour vous Viviane Quel est l'événement qui vous a le plus marqué ? La marche de... J'ai moins de... Ah d'accord Donc c'est un peu ça Ah ouais, ouais, ouais C'est parce que ça va être difficile de trouver un événement 2017 Ça a été un moment très fort Très très fort C'était, voilà, c'est... Pour moi, voilà, la Guyane debout La Guyane en avant Ça, bon, je ne désespère pas de revoir ça Autrement Toutes ces personnes qui étaient là réunies Effectivement Merci pour ce moment marquant de l'histoire de notre Guyane Et vous Beverly Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué particulièrement ? Prenez le micro, prenez le micro, oui Ouais Je dirais aussi que cette marche-là m'a marqué énormément Et il y a aussi le passage du Paco, le numéro 3 de chez Dior Qu'on a eu l'honneur de recevoir quand même Paco, Marie Alphonsine Oui, c'était quelque chose de fort pour nos créateurs guyanaises Donc voilà Ça a été un... Voilà, une très belle initiative de Carla Aurélie que nous saluons Et Nadej Chauvet, est-ce que vous aussi, c'est le même souvenir ? En tout cas, le même fait ? Effectivement, le même fait du... C'est du 28, c'est ça ? Du 28 mars de cette année C'était vraiment fort et c'était une solidarité Et même en Europe, on disait qu'ils n'avaient jamais vu cette solidarité sans incident On le précise Donc ouais, c'est quand même marquant C'est vrai que le monde entier a parlé de la Guyane, de cette fameuse marche effectivement Merci Christelle, Johnny, est-ce que vous aussi, vous avez un événement marquant ? Un petit peu en amont, j'ai adoré voir les 500 frères débarquer à la conférence Ah oui, c'est vrai, c'est vrai Franchement, ça c'est génial parce qu'on l'a fait, on était là Et franchement, c'est ça en fait Voilà, événement marquant aussi Alors on a beaucoup parlé de la Guyane, est-ce qu'il y a un événement au niveau international qui vous a marqué ? Je ne sais pas Fanny ? On est obligé de parler de Johnny Hallyday, qui nous a laissé Donc c'est vrai que certains disaient, c'est une faute de français que je vais faire exprès, qu'il était immorvable Et c'est un monsieur qui a participé à toute la culture musicale française Et j'ai eu envie de dire même internationale, donc on ne s'y attendait pas C'est là que tout le monde reprend en chœur Retiens la nuit pour nous deux Voilà, effectivement Souvenir Souvenir, Johnny Hallyday et son départ enterré, bien sûr vous le savez, à Saint-Barthes Et puis Loubna, vous avez eu un événement qui vous a marqué en 2017 ? Oui, bien sûr, n'oublions pas Notre première Miss Guyane devenue Miss France C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Donc l'année 2017 pour la Guyane a été un tremplin Que ce soit à travers les Miss ou les mouvements sociaux Qui ont permis à la Guyane de se faire vraiment connaître cette année On a eu vraiment de la chance Et de voir aux gens et au monde entier qu'on est des gens déterminés Mais avec la tête pleine et avec beaucoup de respect surtout C'est vrai qu'il y a eu ces deux événements Quand elle parle d'Alicia C'est vrai qu'Alicia, en début d'année, elle arrive en Guyane Il y a du monde dans les rues, un gros vidé, des milliers de personnes La France entière, le monde parle de cela Et puis quelques semaines après, on parle de nous Mais avec une espèce de détermination Que nous n'oublierons jamais En tout cas, merci pour ces souvenirs Je tiens absolument à saluer toutes celles et ceux Qui sont venus en 2017 faire la fête ici avec nous Sur le plateau de Guyane 1ère Vous saluez-vous de l'autre côté Et vous dire merci pour tout On peut applaudir toutes celles et ceux Qui n'ont pas pu faire la fête Qui sont à la maison, qui sont hospitalisés Qui sont alités Voilà, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage Le moment est venu parce qu'on surveille l'heure On me fait des grands signes Que c'est maintenant Il va être minuit dans quelques instants Donc mesdames et messieurs, ensemble Vous le savez, nous passons la soirée avec vous Vous êtes prêts ? Oui On y va 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Oh my god ! Ouais ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Wow ! Oh my god ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Don't cry honey You know they need me Bonne année ! 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 Beaucoup de bonheur ! Beaucoup de bonheur ! Bonne année ! Bonne année, Gérémie ! A vous aussi, beauté ! Bonne année, Christelle Maufante ! Merci beaucoup ! Merci pour tout, merci pour tout ! Bonne année, Gérémie ! Bonne année, Gérémie ! Bonne année, Gérémie ! Bonne année ! Bonne année ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bonne année ! Bonne année, bonne année ! Ouais ! Bonne année, Gérémie ! Ouais ! ... Et... 2018, Le 10-8 ! Le 10-8 ! Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main ! Come on, come on, come on ! Sautez, sautez, sautez ! Pour 2018, pour 2018 ! Sautez, 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 sautez ! 2018, lève la main ! 2018, les viols en mains Sauter, sauter Sauter, sauter Oui ! Crier, 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 crier ! Saut et sauté ! Attention ! Oui ! Lève leurs mains! Faites tout bruit ! Voilà, en tout cas, bravo ! Nous sommes bel et bien en 2018. Je voudrais encore une fois saluer Nadej Choué, saluer aussi Fanny, saluer Viviane Émigré, Loubna Cor, Christelle, saluer Beverly, saluer notre Miss Interlycée Tiffany, avec Melly qui était là, Tia, qui nous vient directement du Sénégal, merci beaucoup, Emeline, Octavie, je salue aussi Frédéric Racont, Audrey, merci, bravo pour tout et puis notre star nationale, plus de Saint Laurent, mais aussi de Cayenne et de la Guyane toute entière, notre amie Joyce qui nous a rejoint et je voudrais faire un coucou au groupe Évasion avec Nathie, avec aussi Laurine et le chef d'orkel, M. Jean-Paul Comartin, merci pour tout messieurs ! Merci, bravo ! Bravo ! Alors, qui a un projet, un big projet pour 2018 et qui voudrait en parler maintenant ? Moi ! Oui, viens, viens, viens en parler à ton émission, voilà, dis-moi ! Fanny, viens, viens ! Mais reste là, Fanny, reste là ! Viens là, viens là ! Oui, oui ! Oui, assieds-toi, ma chérie ! Mais non, parce que tout à l'heure, quand je parle, j'ai oublié de dire ! D'accord ! Parce qu'effectivement, 2010 a été une belle année, mais j'espère que 2018 sera une aussi belle année, pourquoi ? Parce qu'avec Pagaynon, effectivement, on a relancé les balles Paris Masqué, on a relancé la tradition Ah oui, à Saint-Laurent ! Et c'est bon ! Il y a une nouvelle salle qui est ouverte à Saint-Laurent, merci M. David Hay, un grand ami, qui a repris la salle du Coumarou et les balles du salle du soir auront lieu avec Pagaynon. Ah ben très bien, c'est une très belle nouvelle ! Alors, puisqu'on parle de carnaval, juste dire que la fashion style du carnaval, c'est pour le week-end prochain, emmenée par Laura English, toute la famille, ça va être sympa, ça va se passer aux Éphires, c'est la deuxième édition. Nadege, très bien, ton projet, toi, c'est les balles Grand Moun avec Maman. Voilà, prends le micro. Excuse-moi. Oui, balles Grand Moun, on va essayer d'instaurer une fois par mois, donc le public sera en tous les cas informé. Très bien, le temps d'aller rejoindre les musiciens, Nadege, vas-y, va t'installer, parce qu'on va écouter avec grand plaisir, coup de social quand même, gros, gros, gros succès. Est-ce que Christelle, oui, l'événement ? Oui, alors je tiens quand même à parler de mars 2018, parce que le CIDFF, Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, va mettre en place une grande action, justement, pour parler de thèmes importants comme le harcèlement. Je sais que ça ramène un peu le débat, bien sur le plancher des vaches, mais parce qu'on a quand même des grands combats à mener, en accord avec la direction de la jeunesse et des sports, la FAPEG et d'autres associations comme ça, parce que 2017 a été une grande année pour la Guyane, mais j'espère que 2018 sera encore plus génial. Et nous continuerons à décoller, bravo, effectivement, Beverly, je voudrais te dire merci pour tout, je sais que tu as ton projet pour 2018, il commence à prendre corps, quand tu es prête, tu nous dis ? Pas de soucis, je veux dire au moment. Très bien, le mois on sait déjà, mais peut-être ? Peut-être, la surprise. En tout cas, nous en parlons, et je voudrais absolument te dire merci pour ces magnifiques tenues, ces créations, et merci à tous les modèles, tous les mannequins qui jouent le jeu, ce n'était pas évident d'être là un 31 décembre, mais elles sont venues vraiment, mes doazelles. Merci, merci les filles, merci pour votre présence. Alors, on va poursuivre l'ambiance avec Coup de Social, gros succès, de Nadège Chauvet avec Évasion. grand danseur renommé dans toutes les grandes soirées, nous sommes focalisés sur leur beauté et leur physique aussi, ça ne t'eut pas semblé en rien, il n'y a même pas qu'à faire tient-tient, mais nous préférez inviter ces mêmes ouignantes pour danser. nos papes ont fait tous élections, nous l'avouons au moment attractif, pour nous prendre plaisir, nous l'avouons au pied. Ce soir, on a des fées de toutes les fères danser, de plus de danser, de regarder les gens de la tête aux pieds, pour ensuite leur refuser, de ne pas les choisir pour danser, ils se rendent frustrés, voire même dégoûtés, en nous faire une course sociale, mouiller le soir et pas vite banal, en finalité, frappés et moune que oué. Aïe, 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 tout mou, gale, velan, c'est. Nous soyons à la course sociale, capaille, qu'Aïe, codé, desc' algum Medic, qu'Aïe, codé, desc'剛, nous soyons à la alegrée, sur le task de la表 de Rménaud, on soit à la collection sociale, qu'Aïe, foté, auté Warcée, qu'Aïe, codé, desc'chan, qu'Aïe, coët démocrate, qu'Aïe, codé, qu'Aïe. Ka-baï, ka-baï, ka-baï Pour nos soirées, puis-mais-mais-mais-mais Aïe, aïe, aïe Messieurs, dames, laissez-vous tenter À la magie des belles soirées Il y a toute une danse, il y a une séquence L'essentiel, c'est de garder la cadence Oui, mais ces dames, laissez-vous tenter À la magie des belles soirées Un tachaloupé ou un colé serré Vous êtes ici pour danser Au soirée, aïe, 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 aïe Ka-baï, ka-baï, ka-baï Il t'en bat, ou il t'en kouchal Quitte aux belles, quitte aux kouchals C'est ta soirée Quitte aux béda Quitte aux béda Aïe, aïe, aïe ! Ce soir on a décidé de tous les faire danser Il faudra danser, cesser de regarder les gens de la tête oublier Pour ensuite leur refuser, mais pas les choix de pour danser Ils se rendent frustrés, voire même dégoûtés En nous faire une route sociale, bouillée soirée, pavine banale En finalité, papé c'est mou, kéoué ! Quitte aux belles, ou quitte aux bouchelles Quitte aux belles, quitte aux bouchelles Nous soyons à toute sa cabaille Pour nous soirées plus phénoménales Nous soyons à toute sa cabaille Cabaille, cabaille, cabaille Quitte aux belles, quitte aux bouchelles Quitte aux bouchelles, quitte aux bouchelles Bravo ! Merci beaucoup ! Qu'il nous a permis de vous avoir ici ce soir C'est la fin de ce rendez-vous Nous voudrions bien sûr saluer toutes celles et ceux qui ont travaillé Pour que cette émission se réalise Bien sûr, Cédric Simonneau et toute son équipe Pascal Yacana Voilà, tout le monde, on applaudit tout le monde Je tiens à saluer encore une fois Jean-Paul Comartin et son équipe Merci Evasion ! Merci beaucoup ! Et tous nos invités Ce soir, j'étais entourée de 25 femmes On les applaudit bien fort ! Alors, j'ai dit 25 Mais plus Olivia, plus Justine, ça fait déjà 27 Il y a des femmes en régie aussi ? Voilà, il y a des femmes qui sont aussi en régie Voilà, c'est fini pour ce soir Forcément, continuez à suivre les programmes de Guyane 1ère Nous vous promettons encore de grands rendez-vous Pour cette nouvelle année Et surtout, continuez à nous suivre Guyane 1ère, c'est votre chaîne Suivez-nous et vous serez forcément surpris Avec tous les programmes qu'on vous proposera en 2018 Bonne continuation, bonne fin de soirée Et n'oubliez pas, si vous sortez maintenant pour aller faire la fête Celui qui boit, il conduit pas ! Ça, c'est sûr et certain Amusez-vous bien Je voudrais faire un clin d'oeil et un gros bisou A une personne que j'aime de tout mon cœur Elles sont deux Il y a Katie et il y a Télirose Bisous, ma fille ! À bientôt, bye-bye ! Tout le monde est vous ! Tout le monde est vous ! Allez, Kolbo woula ! Allez, Kolbo woula ! Allez, Kolbo woula ! Allez, Caula, allez, Caula, allez, Caula Sous-titrage ST' 501